Nous parlons des locales qui approchent et les coalitions qui se multiplient du côté de l'opposition. Une deuxième coalition a vu le jour hier, toujours en perspective des élections locales du 23 janvier 2022. Il s'agit principalement des partis absents de la coalition Yewi Askanwi, à savoir le PDS, le Bokugis Gis Aji 2 de Croix, CRD et la coalition Jotna qui ont fait alliance entre autres, une initiative que notre analyste politique trouve douteuse. Il s'agit d'Assane Samb qui déclare que c'est au profit du pouvoir, c'est avec Madi Gendouf. Après Yewi Askanwi, naissance d'une nouvelle coalition au sein de l'opposition dirigée par le PDS. Ces deux grandes coalitions de l'opposition soucitent des interrogations au-delà des élections locales. L'analyste politique Assane Samb parle d'opposition radicale et d'opposition modérée. L'expression de l'opposition, avec un souci majeur que j'ai, c'est quelque part on a une opposition radicale avec Yewi Askanwi et de l'autre côté une coalition d'opposition modérée. Qu'est-ce que ça signifie ? Que pour les législatives, pour les locales, peut-être il n'y aura pas de grands soucis à ce niveau-là, mais pour la présidentielle, au regard du protocole de Conakry, au regard du protocole de Qatar, qui fait que Karim est encore au Qatar, au regard du protocole de Masali Koudjinan, qui fait de la médiation du Khalif général d'Hémuride, ce n'est pas un secret, c'est un secret de pollutionnel. Alors du fait de tout ça, est-ce que cette coalition d'opposition modérée ne risquerait-elle pas de dialoguer avec les régimes dans une perspective d'aller ensemble à la présidentielle ? C'est ça un peu mon souci, parce que ce qui est clair maintenant au Sénégal, c'est que quelque part, on a une coalition d'opposition radicale, incarnée par les Songkos, les Khalifas Salles, tout ça, et à côté, une coalition d'opposition modérée. Pourquoi une opposition modérée ? Parce qu'il y a des antécédents. Donc quelque part, on a discuté, on a fricoté ensemble, peut-être qu'on discute encore ensemble, il y a Karim qui n'est pas là, rien n'est clair, voilà. Poursuivant, l'analyste estime que la posture de Maître Ouad lors de la présidentielle de 2019 reste floue. Assensam, soutien contre le président Macky Saul et Maître Ouad, le courant passe. Ils sont en train de favoriser Macky, Ouad l'a fait en 2019. S'il avait eu un candidat, ne serait-ce que n'importe qui du palais, n'importe quel cadre, il aurait pu amener Macky au deuxième tour, avec Idriss Hasek à côté, Ousmane Sonko à côté, pur à côté. Ils auraient pu amener Macky, mais il l'a évité. Lorsqu'il était parti à Conakry, avec Alpha Condé, à son retour, il n'a plus parlé, et il n'a voulu soutenir personne. Non seulement il ne veut pas de candidat, mais il ne veut pas soutenir. Donc il soutient indirectement Macky Saul. C'est ça qui a favorisé l'élection de Macky Saul au premier tour. C'est un peu Ouad qui a fermé les yeux. Et il continue à le faire. Quelles sont les activités d'opposition du PDS ? Il n'y en a presque pas. Tout en dialoguant avec Macky. A quoi va aboutir ce dialogue, on ne le sait pas. Est-ce que Ouad va retourner avec le PDS dans une forme d'opposition radicale, avec Ousmane Sonko, ou bien est-ce que Ouad va régner le pouvoir ? Ça c'est la grande question. Parce qu'en réalité, il est au milieu. Vous savez, quand on est centriste, ça pose un peu... Cette démarche du leader du PDS ne remet-elle pas en question les retrouvailles de la famille libérale ? Je me disais d'ailleurs, Ouad a réagi très vite. Parce que vous voyez, par rapport à la mise en place de Yéou et Askarbi, pourquoi Ouad a mis en place rapidement sa coalition ? Très rapidement d'ailleurs. Ça fait juste quelques jours, il a réussi. Ça veut dire que, bon, il est dans des prédispositions, et certains qui l'ont suivi, les papes diopiote, ils sont dans les mêmes prédispositions, et que ces gens-là ne sont pas forcément dans une disposition d'opposition radicale au régime de Makisal. Parce que, n'oubliez pas, que le rêve de Ouad, c'est de réunir la grande famille libérale. En direction des élections départementales et municipales, l'opposition est encore divisée. Yéou et Askanoui et la nouvelle coalition feront face au régime en place. Feront-elles le poids en face de la machine de Beno Bokouyakar ? Nous en saurons davantage dans les...